Horoscope Taureau du 30 décembre 2023 Bonjour, voici l'horoscope du jour, Horoscope Amour. Les natifs, sans attache particulière, verront leurs vœux et désirs amoureux comblés durant cette journée. C'est dire qu'ils ne resteront plus dans la solitude. À l'entente sentimentale et sensuelle s'ajouteront l'entente intellectuelle et les échanges les plus féconds. Vos amours conjugales connaîtront une certaine animation. Une grande complicité s'établira avec votre conjoint ou partenaire. Horoscope Argent Si vous n'avez pas fait preuve jusqu'ici de sagesse en matière d'argent, Saturne ajoutera aujourd'hui la goutte qui fera déborder le vase. Vous connaîtrez des contraintes financières très pénibles. Vous possédez peut-être quelques biens, mais vous manquerez cruellement de liquidité et vous vous trouverez complètement bloqué face à certaines échéances. Horoscope Santé Ne gaspillez pas vos réserves physiques et nerveuses dans des activités sportives qui se situent nettement au-dessus de vos capacités. Tout le monde n'est pas obligé d'être un champion en quelque chose. Cherchez à élever le niveau de vos performances par des étapes très progressives. Horoscope Travel Sur le plan professionnel, vous devrez déjà défendre chèrement vos acquis et vous méfier de certains collègues qui tenteront de vous pousser à commettre des erreurs. Mais vous aurez tout fait de réagir et de redresser la barre. Horoscope Famille Vous manifesterez très probablement un comportement léger, désinvolte et superficiel qui risque de gâcher la bonne entente avec les vôtres, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs. Par négligence, vous pourriez peiner vos proches. Aussi, de fâcheux malentendus pourraient naître d'une pensée mal exprimée. Entourez de précautions votre correspondance et surveillez vos propos. Horoscope Vie Social Pensez à fréquenter tous les milieux pourvu qu'ils soient honorables. Possédant un magnétisme certain, vous vous y mettrez en valeur sans peine. Et l'on se fera un plaisir de vous venir en aide quand et si c'est nécessaire.